voilà on va essayer de se lancer directement pour faire un row donc on enlève tout ça d'abord c'est les colonnes jusqu'à ce niveau là on enlève les colonnes jusqu'à ce niveau là ok on met new container ok on met new container voilà notre container on va lui donner une hauteur des 90 picture ok on va lui donner une largeur des 40 et puis je lui affecte une couleur colors dot j'aimais par exemple je cherche une couleur là voilà par exemple là ok j'en résiste nous avons le nouveau conteneur qui est là voilà ici j'aimais d'abord déjà déjà 50 ok voilà voilà je suis jusqu'à ce niveau là ok et qu'est ce que j'ai fait encore qu'est ce que j'ai fait encore j'ai j'ai déjà fait une couleur c'est le center maintenant j'ai créé dans le center un child ok child qui moi je peux appeler new row ok voilà et en explication les row fonctionnent de la même manière que les colonnes donc lui il est tenté de prendre beaucoup d'éléments mais à la ligne voilà c'est pourquoi lui il prend les children à la place de child donc dans children là nous on peut imaginer par exemple new image on prend notre image comme on était au début là on prend image ok désolé image point a7 et puis on met le nom gg point jpeg ok j'aimais ce qui est là j'aimais la vague il voilà désolé ici image voilà 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 notre image vient d'apparaître là même si jamais j'en mettais 3 voyez la seconde d'image est là donc c'est un peu comme ça on peut créer encore un conteneur à l'intérieur ici par exemple le new conteneur ok nous conteneur qui est égal à ben voilà nous conteneur il est là on peut acheter les éléments à l'intérieur comme on veut par exemple la hauteur 50 et puis la largeur 50 et puis je peux l'affecter la couleur couleur colores date voilà celui là ok voilà on va essayer de trouver une solution pour ah ben voilà vous voyez ça ne s'affiche pas les conteneurs qu'on vient de créer ici les conteneurs là ne s'affichent pas à ce niveau voilà on va essayer de trouver une solution dessus par exemple ici si on mettait un 450 vous allez voir que voilà notre histoire vient de s'afficher à ce niveau là mais si on mettait par exemple 350 voyez notre notre conteneur s'affiche au moins et si par exemple vous prenez cette image ok vous copiez et vous l'ajouter là juste après les conteneurs ok mais voilà j'aimais avec il va puis enregistrer voyez les pommes voilà le problème n'est pas encore joli et n'est pas encore posé et je vais vous montrer jusqu'à ce qu'on va poser le problème j'ai pas encore un contenu que j'ai ajouté après notre image ok j'ai rajouté voilà il ya ces petits problèmes là maintenant qu'est ce qu'on va faire pour résoudre ce petit problème qui est là cela veut dire et les contenus qu'on a mis dans notre réussite dépasse au moins les la grandeur de notre espace ou bien la grandeur de notre écran voilà même pour pallier à ça il ya cette solution là que nous allons tous intégrer et on part dans notre classe home voilà ici juste juste à côté du juste à côté de notre widget content ok voilà là bas on essaie de créer cette variable à double ok on écrit et mesure c'est une variable vous pouvez la nommer comme vous voulez et moi j'aime bien même qu'elle même j'aime bien media query point off content et puis on met point size point voilà il va prendre la largeur de notre écran c'est tellement la mesure va prendre la largeur de notre écran voilà nous allons rentrer maintenant ici là où il y a notre euro voilà au niveau d'euro tout d'abord nos clients c'est tiré cette histoire là même désolé mais à l'une attention d'avoir l'alignement voilà c'est pas star je vais mettre moi spécifique ok voilà nous allons essayer d'aligner d'abord notre histoire comme ça et puis ce qui concerne les images ici ok j'enlève d'abord ça je vais créer du conteneur et puis dans le conteneur là je mets l'image child new ok voilà et puis j'enlève aussi cette image là encore ok je prends notre child là je l'ajoute ici ok là-bas j'enregistre pour voir c'est que voilà ce qui va se passer là voilà c'est beau à l'intérieur et je vais essayer de multiplier cette histoire là enfin quatre pour voir ce que ça va faire voilà 4 on est là j'ajoute encore des voilà voilà on est jusqu'à là et puis j'ajoute encore ça voilà j'ajoute encore jusqu'à voir notre bug là ok voilà le bug est là voilà maintenant pour contourner cette histoire on va prendre juste notre largeur notre largeur ok qu'on va faire mesure sur 11 ok voilà et si tu sois je vais essayer de copier ça un peu partout partout là où il y a nos conteneurs ok voilà on est un peu là l'objectif de ça c'est rendre juste notre le contenu de notre rôle responsif voilà c'est que j'allais dire ça ça va rendre le contenu de notre rôle responsif ça va s'adapter selon la grandeur de l'écran c'est ce qui signifie les responsifs j'enregistre voilà cette histoire a disparu tellement disparu ici je prends encore cette histoire là comme conteneur je prends encore le nous contenant là j'ai j'ajoute là quand j'ai résisté j'aurais pas de problème ça va juste s'ajouter là vous voyez voilà vous avez vu les euros on va passer tout de suite à autre chose on va passer tout de suite à un an on va passer tout de suite à autre chose on va passer tout de suite à un an Sous-titrage ST' 501